Salut à tous, je vais retrouver aujourd'hui avec mon magnifique pull de Ron pour vous tourner un tag qui sera un tag repris sur la chaîne de Marine Otterrier qu'elle a créé donc avec ses abonnés et il s'agit du tag un Noël Otterrier, voilà, enfin quoi de plus pour me plaire ? du coup on va y aller tout de suite, on va pas perdre de temps la première question, il s'agit de soirée du 24 décembre Otterrier, c'est plutôt en pyjama ou sur son 31 ? honnêtement, le 24 décembre je me mets sur mon 31, obligée, donc je m'en fous, je m'habille bien quand même, voilà je vais me faire un petit maquillage, tout ça, voilà, sur mon 31 à côté de quel Weasley voudrais-tu être assis au repas de Noël ? Fred, sans hésitation, vous savez, j'adore Fred, c'est mon père ton âge préféré de toute la saga et en plus on rigolerait tellement qu'il faut absolument que je sois à côté de lui, voilà, c'est tout, je l'adore on ferait plein de bêtises, ce serait trop rigolo quand même ensuite, on fait un Secret Santa avec les Weasley, tire un prénom et dis-nous ce que tu lui offrirais alors, qui va t'être ? j'ai peur parce qu'il y en a, je ne saurais pas quoi leur offrir Bill, ah non mais qu'est-ce que vous voulez que j'offre à Bill ? je vous montre, j'écris mal maintenant Bill, mais j'en sais rien du tout Bill, on le voit pas mal à travers la saga, mais déjà ça fait longtemps que j'ai lu les livres, dans le film on le voit un peu moins mais vraiment j'ai aucune idée, je sais même pas, c'est quoi son métier déjà à lui, je me souviens même plus ou je sais pas, une écharpe peut-être, c'est un truc qui passe bien genre ou des chocolats, ou enfin un truc bateau quoi, parce que vraiment j'ai pas trop trop d'idées c'est compliqué là je trouve que c'est un des partenages les plus difficiles, genre Bill et Percy c'est les plus durs, on est d'accord des chocolats, une écharpe, je sais pas, un truc comme ça je sais pas trop ce qu'il pourrait aimer, tu vois, ou genre un petit vous savez comme, bon bah du coup je sais pas si ça existe trop dans le monde des sorciers mais oui on voit que j'ai un autre pull en dessous, j'avais froid, c'est bon oui donc je sais pas trop si ça existe dans le monde des sorciers mais vous savez comme une Wonderbox ou un truc comme ça là, pour lui et Fleur et qu'ils aillent, je sais pas, faire une petite nuit dans les arbres ou un petit restaurant enfin je sais pas, un truc comme ça, sinon ça c'est sympa genre on va partir là-dessus, voilà ensuite, prochaine question tu es Fred ou Georges, quelle sucrerie ou chocolat de Noël inventerais-tu ? que je pourrais inventer ? ça c'est dur comme question oh ça pourrait trop, c'est trop mignon peut-être, enfin je sais pas ce que vous allez en dire mais genre un chocolat, genre quand tu le manges, ton nez devient tout rouge et tout brillant comme Rodolphe non, j'ai l'air d'un bébé, non, j'ai l'air bizarre non je sais pas, c'est mignon, un truc où d'un coup tu te retrouves décoré comme un sapin genre avec des guirlandes qui brillent et tout, je sais pas, ça pourrait être drôle aussi voilà, dites-moi si vous trouvez que c'est cool comme idée parce que je suis pas convaincue quelles seraient les activités que tu ferais le soir de Noël au terrier ? je sais pas, on ne peut pas passer mon activité, par exemple ma famille enfin genre on discute, on passe un moment ensemble au pire on peut jouer avec les enfants mais je sais rien genre un échec version sorcier je suis nulle aux échecs mais bon, pourquoi pas non je sais pas trop, une activité vraiment, je sais pas en société on va dire, c'est un truc qu'on peut faire tous ensemble et tout parce que j'ai pas trop d'idée, parce que dans la journée on pourrait cuisiner tout mais le soir c'est pas là que tu cuisines si une odeur définissait ton Noël avec les Ouizeh, quelle serait-elle ? ce serait grave, les odeurs des épices et tout vous voyez quand Molly a fait tous ces petits plats ça sentirait les épices, peut-être la citrouille, je sais pas ouais un truc épicé, éventuellement voilà aussi les gâteaux ça serait grave la nourriture quoi, les bons petits plats et tout je pense que ça serait grave ça ensuite, de quelle couleur aimerais-tu avoir ton pull de Molly ? alors moi j'en ai un qui est vert satin genre et je pense que ce serait ça la couleur que je voudrais quel convivre du terrier aimerais-tu embrasser sous le gui ? est-ce que c'est une surprise si je dis Fred ? je me force avec lui et je l'adore, je suis désolée c'est mon personnage préféré en même temps forcément que c'est avec lui que je vais choisir c'est pas possible autrement pourquoi ? pour toi à quoi ressemblerait un petit déjeuner de Noël au terrier ? je sais pas, genre tout le monde descend en pyjama et comme eux j'ouvre le 25 décembre ben déjà on ouvrirait les cadeaux parce qu'on peut pas résister, c'est voilà et après je pense ouais ce serait un truc, un petit truc tous ensemble on mangerait peut-être des viennoiseries, je sais pas enfin des gâteaux, des trucs que Molly elle aurait cuisiné et puis euh... ouais avec un petit jus de trouille et tout enfin je sais pas, ça serait ouais un petit truc en pyjama, tous tranquilles, tous ensemble et quel cadeau moldu offrirais-tu à Arthur ? donc électronique je pense que... ou genre une caméra je sais pas qu'ils s'amuseraient trop ils pourraient faire plein de souvenirs avec leur famille et tout enfin quoi que tu me diras, ça existe déjà les appareils photos mais est-ce que ça existe les caméras ? genre vraiment pour filmer, vous voyez ? je sais pas trop si ça existe dans le monde des sorciers parce que ça, ça pourrait être grave cool ou même un téléphone, tu vois ? ça peut être cool aussi du coup c'est tout pour ce petit tag j'espère que ça vous a plu moi j'aime bien tourner ce genre de petites vidéos cool en plus ça vous permet de vous faire des petites vidéos voilà, posées, tranquilles et tout et voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu et on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo bye !